Les films que j'ai préférés Parmi les films qui m'ont marqué, c'est difficile de dire les films que j'ai préférés, c'est absurde en réalité de choisir 50 films, tellement je suis un cinéaste, cinéphile, omnivore, il y a Delicatessen. Ce film date du tout début des années 90, 90, 91. Il a été produit par Hachette et par TF1, donc deux sociétés dont on n'attend pas à priori qu'elles soient à l'origine de grands mouvements, de grandes innovations, ou en tout cas de choix un petit peu hardis. C'est également un film qui a été aidé par la Fondation Gann pour le cinéma, donc une société d'assurance qui investit dans les jeunes talents et les premiers films. Donc quelque part c'est un écosystème où on se dit à priori il va y avoir quelques débutants qui vont faire leurs premiers pas, etc. Sauf qu'ici, les débutants, c'est Jean-Pierre Genet et c'est Marc Caro, ces deux jeunes à l'époque, très jeunes, qui ont fait un ou deux clips, des choses comme ça, et qui tout d'un coup, arrivent dans le cinéma et vont littéralement révolutionner le cinéma de manière formelle et surtout de manière extrêmement construite sur une connaissance approfondie de ce qu'a été le cinéma du passé et de ce que pourrait être le cinéma du futur. Tout d'un coup, il y a ces jeunes galopins qui viennent et qui vont imposer un certain nombre d'abord de techniques, un storyboard très précis, un univers visuel très particulier où quelque part, on retrouve les influences. Dans le visuel, on est aussi bien dans le Métropolis que dans ces films d'horreur noir de la Universale des années 30 et puis tout ce qui vient derrière. Il y a un peu de Hammer Film aussi dans le grotesque et le côté sparadrap, un truc un peu bidouillé. Il y a l'univers de Caro, un univers tellement étrange, tellement baroque, c'est absolument éblouissant et cette rencontre avec Jean-Pierre Genet, dont on connaît la fantaisie, dont on connaît l'inventivité au niveau des mouvements de caméra, au niveau des choix d'optique, des angles, au niveau de cet univers visuel un peu brin de zinc. Enfin, on est entre le Kammerspiel du cabinet du docteur Caligari à la fin des années 10 et ce que le cinéma peut apporter de modernité la plus absolue. Tiens, je suis dit ! Donc, Delicatessen, c'est cette manière de filmer, c'est cette troupe d'acteurs qu'on va retrouver avec évidemment Dominique Pinon, Tiki Holgado, etc. Jean-Claude Dreyfus, qui à l'époque était l'un des acteurs les plus en pointe de son époque. Bref, tout d'un coup, paf ! L'ensemble des ingrédients ont été réunis sur le plateau par la très grande productrice Claudia Hussard et tout d'un coup, ça marche ! Et non seulement ça marche, mais ce film fait tellement date qu'en réalité, Delicatessen est devenu, comme l'a été peut-être les 400 coups dans les années 60, l'un de ces films bascule. Avant Delicatessen, rien ne ressemblait à Delicatessen. Il y a cette bande-son, mais je veux dire, c'est complètement incroyable. Je veux dire, pas un son n'est réaliste. Et pourtant, tous les sons semblent vrais. Cet univers est un univers à la druillette, c'est un univers brumeux, improbable, de fin du monde, post-apocalyptique, enfin, c'est un truc absolument extraordinaire. Alors évidemment, dans Delicatessen, il y a une ou deux scènes marquantes. Je me souviens avoir parlé avec Jean-Pierre. Jean-Pierre me disait qu'il habitait au-dessus d'une boucherie, et tous les matins, il était réveillé par le boucher qui aiguisait son couteau. C'est quand même dingue de penser que de ça est né Delicatessen. C'est ça qui est merveilleux. Et puis, la séquence du lit. C'est drôle, parce que je me souviens que Marc Caro, à l'époque, c'était les débuts de ma société, Lobster. Lobster a été créé en 85. Et c'est Caro qui était venu me voir et qui m'avait dit « Est-ce que tu aurais une musique très rythmée ? Parce qu'on veut faire un truc sur un lit. Enfin, je ne veux pas te raconter trop, etc. » Et on lui avait donné un film qui s'appelait Ticati Ticata. Ticati Ticata quoi ? Et je me souviens qu'à la fin, j'étais allé voir le film et j'avais vu cette séquence avec la musique de Ticati Ticata. Je me suis dit « Mais mon Dieu, mais j'ai récupéré cette bobine de film qui date des années 40 dans une poubelle. Et aujourd'hui, elle sert de partition à une des scènes les plus incroyables du cinéma des années 90. » C'est génial ! 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 Sous-titrage ST' 501